J'ai voulu raconter une région dont je suis tombé amoureux, parce qu'on tombe amoureux de la Corse ou de la Bretagne, mais on ne tombe pas amoureux de l'île de France, mais il y avait un peu de ça. J'ai acheté un vélo, comme tous les Parisiens, même si je suis un Parisien d'adoption, j'ai très peu franchi le périphérique en 15 ans de vie parisienne. Et soudain, j'ai eu envie d'aller, je suis parti à la découverte de cette région que j'ai trouvée très très belle. Quelque chose qui est très frappant chez les peintres du XVIIIe ou jusqu'à Corot, on trouve ça le pittoresque campagnard de l'île de France, quelque chose qui a complètement disparu, qui a été englouti dans l'avant-lieu, mais c'est assez intéressant de confronter les sites aux édifices humains qu'on a construits dessus. Le Grand Paris, très simplement, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Alexandre Belgrand, qui naît à l'ouest de la métropole parisienne, dans les beaux quartiers, enfin en banlieue, mais dans la jolie banlieue. Il grandit au pied des tours de la Défense et il assiste, enfin il est témoin de cette espèce de cristallisation finale de l'histoire de France qui est très belle, avec la voie royale qui part du Louvre vers la Défense, qu'il faudra continuer vers l'ouest. Et il a le sentiment qu'il est l'héritier de ce grand récit national. Par ailleurs, il est l'héritier d'une grande lignée d'urbanistes. Il s'appelle Belgrand, comme Eugène Belgrand, son lointain ancêtre, le concepteur des égouts parisiens. Ses parents ont travaillé un peu dans les parcs d'attractions, au Disney, au Parc Astérix. Donc il se sent l'héritier très fortement de cette histoire. Donc il va faire un parcours sans faute, un parcours un peu d'enfant sage, sociologiquement sans histoire. Il va s'inscrire dans une école de commerce dans la ville nouvelle de Sergy. Il va être repéré là-bas par un personnage assez mystérieux qui s'appelle Machelin, qui est son professeur d'urbanisme, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est une sorte d'intellectuel de gauche qui cache un lourd secret, à savoir qu'il conseille le ministre de l'Intérieur de droite. Donc on reconnaît assez vite les personnages, un ministre de l'Intérieur de droite, on est au début des années 2000. Il n'est pas nommé nommément, je l'appelle le prince, mais le modèle du personnage est très réel. Et il va se retrouver ainsi à apprendre l'urbanisme et à apprendre la politique avec ce personnage assez sombre, qui va l'initier à cette science du gouvernement des hommes, qui est l'urbanisme, et à cette science suprême du gouvernement des hommes, qui est la politique. Il va lui parler toujours mystérieusement d'un pacte théologico-politique qui régirait en secret l'histoire de l'Occident, qui réglerait les rapports entre le prince et le philosophe, entre le savoir et le pouvoir, et qui permettrait surtout d'écarter cette chose assez trouble et qui panique les Français, en tant que les Français sont un peuple qui se prétend le plus moderne de l'histoire et qui s'est souvent vécu comme tel, cette chose qui est la religion. Donc cette espèce de prisme entre le politique, l'universitaire et le religieux va troubler considérablement la conscience de mon héros, qui s'appelle Alexandre Belgrand. Il va faire ses classes en Algérie, construire une ville nouvelle au milieu du désert saharien. Il va revenir, c'est de là qu'il va assister un peu à l'embrasement lointain de la France, pendant les émeutes de banlieue de 2005, qui vont lui apparaître comme une sorte de récit fantasmagorique de guerre civile, ce qui n'était pas là, mais vu de loin, de l'autre côté de la Méditerranée. C'est comme ça qu'il assisterait à ça, comme si on retournait la position qu'on avait eue, nous, en France, pendant les années noires algériennes, où on a vu l'Algérie basculée dans la guerre civile. En l'occurrence, l'une était réelle, l'autre non. Mais voilà, du coup, il revient à ce moment-là en France, en 2007, pour la geste triomphale de la campagne. Et là, il intègre le premier cercle. En gros, un gang de jeunes hommes blancs, bien habillés, venus des beaux quartiers, manucurés et sans tambons. Et là, il y a un moment d'orgueil pur. Il est au cœur du cœur de la machine. Lui, qui était né en banlieue à Colomb, il se retrouve dans le triangle d'or parisien, dans les plus jolies rues du monde, au conflit des luttes d'influence politique, du luxe, etc. Cette espèce de bonbonnière dorée qu'est un palais républicain. Et là, il va concevoir, puisqu'en France, pays un peu monarchiste malgré tout, il n'est pas de grand prince en grand projet, il va concevoir le grand projet du président. Le président va offrir à son peuple une nouvelle capitale, renouveler Paris qui vivotait, prisonnier de son périphérique, qui peinait à attendre la taille critique des métropoles comme Berlin ou même comme Londres, la grande rivale. Et il va offrir le grand pari au prince. Le grand pari deviendra l'un des projets majeurs du mandat de Nicolas Sarkozy. Donc tout ça est largement fictif dans la mesure où ce conseiller n'a pas existé. Je l'ai inventé, le projet du grand pari a existé. Rapidement, le projet un peu dévoyé devient simplement un projet de métro automatique autour de la capitale, mais permettant d'accomplir cette chose que l'on ne sait plus faire en France, réconcilier les riches hauts de scène et le pauvre 93, et penser l'échelon supérieur de la métropole. Le romancier malgré tout essaie de réparer, donc je ne prétends pas devenir une personnalité universelle, mais au moins quand j'écris mon roman, j'essaie d'atteindre cette espèce de fluidité mentale où les catégories s'abaissent et où je peux prétendre dans mon domaine à une micro-universalité.